bonjour tout le monde après un petit moment d'absence on va vous faire une petite vidéo sur un paleron avec la gratta bio déjà abonnez vous parce que maintenant il paraît il faut le dire donc on va on va le dire donc paleron gratta bio c'est pas quelque chose de fréquent certains connaissent d'autres ne pratiquent pas d'autant non pas entendu parler donc concrètement on a épluché le paleron entièrement patate comme on dit donc on a fait le tour commencé à enlever quelques petits nerfs par contre on a laissé de la viande et du nerf de ce côté là donc pour pour ça en fait le fait de l'éplucher patate ça permet de commencer à déterminer un petit peu où le nerf est en train de partir sur les deux côtés ici donc moi je fonctionne comme ceci donc j'utilise un crochet et un S donc j'utilise le S de ce sens là pour pouvoir l'accrocher sur le bord de ma table et j'utilise ce crochet là en le piquant et assez profondément dans le nerf en traversant toutes les parties du paleron pour avoir un bon maintien ça peut arriver que ça craque donc on se reprend un peu plus loin c'est pas très grave donc pour la longueur de travail voilà comme ça si vous avez une table plus profonde ou si vous n'êtes pas à l'aise vous agrandissez avec les anneaux du crochet donc gratta bio propre hein ce qui peut arriver dans certaines entreprises donc à partir de ce moment là moi je coupe ici là de ce côté là donc jusqu'aux nerfs sans aller trop trop loin au niveau du nerf donc vous voyez vous pouvez venir voir donc là comme ça hop donc on va peut-être rencontrer un des difficultés pour le gratter mais on va trouver des solutions voilà à partir de ce moment avec la gratte je fais un appui avec ma hanche pour bien tenir le paleron et tenir ma table et là avec des petits gestes comme ça on arrive à gratter progressivement le paleron vous voyez donc on gratte faut y aller un peu franc de façon à avancer de 5-6 cm à chaque fois pour éviter d'avoir un peu trop de sharpie là comme ça sur le côté donc faut pas hésiter à y aller hop hop donc une fois arrivé au bout vous coupez vous laisser entier pour vendre c'est pas un problème donc là vous avez une première partie de votre paleron qui est prêt plus ou moins à être commercialisé à deux trois petites bricoles à enlever deux trois points qui peuvent être un peu plus ferme à comment dire à couper ensuite arrivé à ce moment là vous reprenez votre paleron vous reprenez votre crochet et on repart dans l'autre sens en essayant de garder cette partie là voilà c'est vraiment important pardon je me suis trompé en faire sortir le crochet par le haut en gardant cette partie là parce que vous allez avoir de la résistance quand vous allez gratter donc pareil un petit coup de couteau de toute façon il ya des chances qu'il faudra franchir à cet endroit là donc je dégage sur deux trois centimètres ma tête voilà on est parti on recommence on bloque sa table hop ouais ça déchire il ya des choses comme ça qui arrive ça déchire rigoler un peu les gars quand même on gratte on gratte on gratte on gratte voilà voilà le résultat du nerf après vous récupérez les viandes de ce que vous voulez en faire donc voilà vous avez un nerf globalement c'est efficace pratique assez connu dans le métier mais pas forcément filmé ou transmise bon merci à tous abonnez vous